Coucou, c'est Anissa pour SAUCINEMA numéro 9 et aujourd'hui on va parler du film Swagger d'Olivier Babinet. Après Neuilly sa mère, une bande de filles, on a encore un film qui part de la vie en banlieue mais cette fois-ci différemment. Et bah après les gens ils veulent pas vivre dedans. Dans ce film, on s'embarque dans onze univers différents avec onze personnalités surprenantes qui nous parlent d'amour, de vie de famille, d'école, d'intégration, de vie de famille. Parmi les protagonistes principaux, on a Régis, un personnage haut en couleur qui rêve d'être styliste et on a Salimata qui a juste envie d'égaler Barack Obama. Dans le dernier projet d'Olivier Babinet, on remarque que c'est pas forcément un film mais c'est un documentaire sous forme d'interviews dans lequel on n'entend pas les questions mais on entend les réponses des différents personnages surprenants du film. C'est aussi une fiction avec des mises en scène, notamment la scène de la rentrée. Je vous invite vraiment à regarder le film pour voir cette scène, elle est vraiment superbe. On remarque également dans ce documentaire une certaine tolérance. En effet, les adolescents ne mentionnent jamais le fait de quitter la ville. Ils sont toujours là, ils sont toujours ambitieux, ils veulent réussir leur vie. Ils sont jamais tristes, ils sont jamais déboussolés par leur milieu de vie. Malgré leurs conditions de vie qui sont pas tellement faciles. Ah oui, et aussi, à un moment dans le film, on nous projette dans un futur archi négatif avec des drones policiers qui contrôlent la vie des gens. Je vous en dis pas plus, mais moi ça m'a fait super peur. Je trouve que Swagger c'est une très jolie façon de dénoncer les milieux de vie difficiles des gens en banlieue. C'est un film très touchant qui fait réfléchir, je vous invite vraiment à aller le voir. Swagger qui sort le 16 novembre au cinéma, on se retrouve tous pour le voir à l'espace 1789 ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada